T'as remarqué quoi toi en regardant les sourds dans la salle de musée ? Au début je me suis dit ça doit être un monde à part, ils ne doivent pas avoir trop envie de communiquer. Et en fait petit à petit je me suis rendu compte que j'avais un très très bon contact, qu'ils étaient très ouverts et qu'ils étaient beaucoup beaucoup dans le contact, beaucoup plus que ce que j'aurais pensé. Et aussi avec les entendants, même moi je ne parle pas la langue des signes mais j'ai beaucoup communiqué avec vous. Après j'ai été très étonnée de voir à quel point ils avaient envie de jouer des instruments, qu'ils participaient aux cours de musique, que ça leur plaisait alors que j'aurais pu penser que la musique ça n'allait pas vraiment les intéresser comme eux, puisqu'ils n'entendaient pas. Et en fait j'ai remarqué qu'ils aimaient beaucoup d'abord sentir les vibrations, j'ai vu que souvent il y en avait certains qui s'allongeaient, qu'il y en avait certains qui prenaient le solid drive, j'ai vu qu'ils se les mettaient par exemple sur le visage là, et j'ai vu en fait qu'ils aimaient beaucoup participer. D'accord j'ai compris ce que tu as dit, mais pourquoi vous êtes venu filmer, pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai commencé à faire des films, je fais toujours des films où il n'y a pas de mots. J'aime beaucoup tout ce qui est très visuel, j'aime beaucoup tout ce qui est très sensoriel, et je me dis souvent que quand on ne parle pas beaucoup, qu'il n'y a pas beaucoup de mots, je me dis que ça va être plus à l'essentiel. Et je ne me suis pas trompée, parce que quand je suis venue filmer ici, j'ai eu l'impression qu'on était directement dans les vrais sentiments, directement avec des choses très fortes en fait, des choses très intenses. Et je suis sûre que quelque part c'est parce que ça passe par une langue, par les mains, pas les mots. Et donc il y avait le fait que vous soyez sourd et malentendant, je me disais ah je vais découvrir une autre façon de percevoir la vie, et il y avait aussi le fait que ce soit de la musique. Ah d'aller faire quoi ? Ouais t'en fais quoi de tout ce que tu as filmé ? Mon rêve ce serait les festivals, le cinéma, et une grosse projection avant-première avec vous tous invités en star. Ça ce serait bien, on va essayer. Moi tu veux habiller avec des marques là ! Je vais m'appliquer avec des marques. Elle n'y croit pas Dania, Dania elle n'y croit pas. Pourquoi pas, c'est obligatoire ! Non, c'est un rêve d'une vie. On peut faire manier les autres candidats, on peut tuer les autres plans, on peut tuer les autres candidats ! On peut tuer les autres candidats ! Alors le président du jury du festival auquel tu vas présenter le film, tu dis comment il s'appelle et tout, et elle lui envoie de l'argent. Mais genre 10 000 euros, toi t'as 10 000 euros toi ! C'est intéressant ça, je vais garder contact ! Toi t'as un million ! C'est bon ? Ouais c'est bon ! Je vais monter jusqu'à 150 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501